Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Centre national des arts d'Ottawa. Ce soir, je reçois Jirelle M. et Colombes en entrevue. Soyez des nôtres et merci d'être encore au rendez-vous et bonne soirée à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, je vous présente Jirelle M., un auteur-compositeur-interprète qui va se présenter ce soir sur scène devant son public à Ottawa au Centre national des arts. Bonsoir Jirelle. Bonsoir Isabelle. C'est un honneur vraiment de te recevoir ici. Bien, moi aussi, de se présenter comme ça à Ottawa, dans un lieu culte d'artiste. Pour toi, c'est la première fois, justement. En fait, j'ai gradué ici. J'ai fait mon bac, ma maîtrise, j'ai gradué. Mais pour la présentation, c'est la première, oui. Ça va être la première ici au niveau artistique, oui. Parce que ton premier amour était vraiment la chanson. Oui. Tu as fait un détour par Paris et tu as déposé des valises ici. En Ottawa. Oui. En Ottawa. Je crois que peut-être que la population a été beaucoup plus chaleureuse peut-être à Paris. Mais enfin, ici en Ottawa. Donc, je suis venu pour études. Et puis, finalement, je suis resté parce que j'aimais beaucoup la vie, j'aimais beaucoup la population. Et c'est un plaisir d'être ici. Et justement, de te reproduire un nouvel album, de travailler sur des nouvelles chansons, ça va être comme ta rentrée montréalaise internationale pour toi. Oui, oui. C'est vrai que je m'y prépare depuis un moment. Et justement, la sortie de l'album, je ne sais pas si tu peux l'annoncer, devrait se faire en octobre de cette année. On y met les bouchées doubles pour que le public soit au rendez-vous. Les chansons sont-elles toutes écrites ou non? La plupart, mais il y a d'autres où je me laisse inspirer. Peut-être qu'il y en a une qui sortira à la dernière minute. Avec un si beau décor. C'est vrai. C'est très beau, Ottawa. C'est une belle ville. Et tu travailles aussi dans un milieu, tu rencontres beaucoup de gens. Et toi, tu as réussi à te démarquer avec la Soka en Ottawa, d'avoir un prix vraiment prestigieux l'an dernier. Ça m'a vraiment étonné. Oui. Ça m'a étonné qu'un artiste qui se dévoue pour l'humanité, pour la psychologie, que les gens cognent et disent « on t'aime comme artiste » avec le peu de chansons que tu as. Comment t'as reçu ça? Ça m'a profondément touché. Oui. Et je me suis en voulu parce qu'au départ, j'ai voulu taire cette passion-là pour me consacrer simplement aux études. Et juste en voyant comment le public a réagi, ça a été une bonne tape sur le dos ou à l'épaule. Ils me disaient que c'est bien ce que tu fais, donc je l'ai bien accueilli. Parce qu'ils t'aimaient comme personne, ils ont découvert ton oeuvre un peu, si je peux dire. Aussi, tu as fait beaucoup de chemin au niveau des festivals et des concours, comme Grembey. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait, j'étais à Trois-Rivières à l'époque. Je suis arrivé en demi-finale et puis bon, je suis hardcore. Ça fait mal, ça fait mal de perdre quand même, hein, il faut le dire. Mais c'était une bonne expérience. C'était une bonne expérience. C'est, tu sais, je me disais que bon, je suis en train de simplement de continuer à me profiner. Qui avait gagné cette année-là à Grembey? Est-ce que tu te souviens? Non, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas qui avait gagné. Non, je ne me rappelle pas. Je ne pourrais pas dire un non là tout de suite. Mais quelle a été la première personne en Afrique que tu as vue, tu as dit, ou à la télévision, ou au cinéma, c'est ce que je veux faire, c'est ma passion. Est-ce qu'il y a un personnage, une personne, ou un film, ou... Ben, en fait, j'avais suivi, c'est Dave, l'artiste s'appelle Dave. Je ne sais pas si tu connais, c'est un artiste français qui est là-bas. Et il y avait Mike Brown aussi. Ok, oui. Des gens te, laisse-moi t'aimer. Ah oui, romantique. Voilà, et toute cette panoplie-là de Mike Brown, de Claude François, ce sont les artistes qui m'ont vraiment touché. Et du côté américain, c'était vraiment les invitations. La danse, la passion, les vidéos, les groupes. Parce que tu as fait du gospel aussi. Oui, j'ai commencé dans les chorales chez nous. J'étais dirigeant d'une chorale d'une centaine de personnes. D'où le désir d'entendre souvent des harmonies dans mes chansons. Et ça a été une bonne formation, en fait. Et tu chantes beaucoup de balades, mais tu ne veux pas te peaufiner dans un genre en particulier. Non, non, parce que oui, il y a des balades, mais dans l'album Ivoron, ça touche un peu à tout. On touche à des sujets autant comme la guerre, la famine, l'amour. Et puis la passion du soccer, le foot, le sport. Ah, bon, ah bon. Donc, on essaie un peu de diversifier. Au niveau des rythmes, on va autant dans les musiques du monde, autant du zou que du reggae ou de la raga, comme on dit. Pour ouvrir vraiment, pour plaire à un public assez large quand même. Oui, je trouve que c'est important de pouvoir se diversifier. Et puis quand on est indépendant, on a la possibilité de le faire. Bien sûr. En Punu aussi, je pense. En Punu aussi, ce n'est pas juste le français. Tu m'arrives bien. Tu m'impressionnes, tu m'impressionnes. Le Punu, c'est mon ethnie, c'est l'ethnie de mes parents et j'essaie d'y mettre. Lorsque je rentre chez moi, ils se moquent souvent de moi parce qu'ils se disent que mon Punu est un francisé. Ah, bon. Alors, donc j'essaie de leur montrer que je n'ai pas perdu cette langue-là, malgré le nombre d'années que j'ai passées ici, que ce soit en France ou au Canada. Il faut toujours se rappeler de ses racines. Au niveau des études, tes parents étaient vraiment friands que la musique, ce n'était peut-être pas que ce n'était pas pour toi, mais que ce n'était pas sûr. Et aujourd'hui, on dirait que ton autre travail t'a vraiment amené jusqu'ici, au niveau des paroles, au niveau des gens qui t'entourent, parce que tu travailles avec une superbe équipe de production, les disques virtuos, les éditions volage. Tu as une gérante extraordinaire. Je pense que quand on a un accord, on a un appui, ça change la donnée, je pense. Ça change complètement la donnée. Et c'est vrai qu'au départ, pour les parents, en Afrique, on ne réussit pas vraiment dans ce style-là. Il faut vraiment être un grand virtuose. Vous êtes plus des artistes de rue, quoi, en famille ou... Oui, en fait, c'est des artistes comme ça qui oeuvrent un peu. Et il y en a un parmi eux qui s'en sortent, comme Kofelomuté, Akendégué chez nous, ou bien Yusundour au Sénégal. Donc, ce n'est pas vraiment une carrière sûre pour les parents, le plus souvent. Alors, ils vont pousser à ce qu'on fasse d'abord des études. Mais est-ce que les parents ont fait des études à la base, justement pour y croire? Moi, les miennes, non, pas vraiment. Au contraire, ils disaient, puisque nous, on n'en a pas fait, vous allez en faire. C'était ça. Moi, ma mère est commerçante, mon père était fille. Donc, eux, ils aimaient la musique et ils se sont rencontrés d'ailleurs comme ça. Ah bon! On les salue. Voilà. Mon père est décédé, en fait. C'est ma mère qui est encore en vie. J'aurais bien aimé qu'ils soient là pour voir un peu tout cet accomplissement parce qu'il a toujours cru, il disait, assure-toi d'avoir une plus d'études et puis tu pourras revenir à la passion de la musique plus tard. C'est ça que j'aime. Ça a été combien d'années, justement, je ne dirais pas de sacrifice, mais d'attente, justement, de se plonger dans ce métier d'artiste, de se sentir vraiment appelé à dire, il faut que je passe du temps sur scène ou que j'écrive ou que je performe parce que c'est dans le sens d'un artiste. Oui, c'est vrai. C'est depuis 1996, je crois, mon dernier concours. Ah, depuis ton dernier concours. Voilà, depuis mon dernier concours. Et j'avais tout laissé aller à un moment donné. Et c'est revenu rien qu'en 2012, là, que la passion a repris le dessus. Et que je me suis dit, non, je ne peux pas taire cette passion-là en moi. Il faut que je le fasse. Et en voyant comment le public a réagi, c'était un… Tu as fait les week-ends Québécois le 6 juin dernier à Montréal. Ce soir, le Centre national des arts. Oui. La salle est pleine. Les gens t'attendent dans 15 minutes environ. Les musiciens sont prêts, tout le monde est prêt. Qui qu'on peut voir ce soir sur scène avec toi? Bien, là, j'ai des invités. La grande Colombe, elle a une merveilleuse voix. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Auteur-compositeur. Auteur-compositeur. J'étais outré de ne pas l'entendre plus. Elle a trop de talent. Elle a trop de talent, elle ne peut pas rester dans le haut. Donc, c'est un honneur pour moi qu'elle me fait d'être là ce soir sur scène. Il y a aussi le grand Abel Maxwell. C'est avec lui, entre autres, que je ferai mon album. Lui aussi, vous allez le découper. Oui, oui, bien sûr. Il est très chaud, beaucoup plus vivant encore. On partage cette scène-là. Il partage avec moi et c'est très plaisir. Alors, cet automne, j'irai l'aime, on va pouvoir entendre un nouvel album. Avec combien de titres? À peu près une douzaine. Une douzaine. Ça va être ton premier comme ça? Oui, ça va être le premier vraiment complet où on va toucher tous les thèmes là dont je te parlais. Mais comment Laurélie Robinson n'a pas signé dans le fond? Parce qu'il y a tellement d'artistes qui veulent être entourés au Québec. C'est incroyable. Cette jeune femme, cette femme est quand même assez disciplinée. Puis Roxane qui travaille fort aussi à ta gérance. Oui, oui. Comment s'est venue cette alliance? Bien, on a rencontré Lauré à Montréal. Et tout de suite, en fait, elle avait déjà écouté certaines de mes œuvres. Oui. On s'est rencontrés par... J'oublie le nom. En tout cas, ça me reviendra. Oui, oui. Et on a décidé de faire... De créer un partenariat et de commencer à travailler ensemble. Je ne me suis pas trompée parce qu'elle est très dynamique. Et puis, elle me soutient. Les deux me soutiennent bien, autant Roxane que... En ce moment, Girel, est-ce qu'on peut t'entendre à la radio? On peut se procurer ton album de trois chansons, Mourimami? Mourimami. Mais il y a le single qui est sorti cette année aussi, J'aimerais Tant. Donc, on a sorti... C'est toujours sorti en février. D'accord. Le 14 pour... J'aimerais Tant? J'aimerais Tant. Que tu vas nous chanter ce soir. Oui, que je serai ce soir. Les chansons sont disponibles sur iTunes, sur toutes les plateformes, en fait. À girelm.com. Voilà. Parfait. Les disques virtuoses, évidemment. Les disques virtuoses, également. Et puis, il y a certaines radios qui jouent les chansons. On espère que d'autres radios vont embarquer et que la population va plus apprendre à nous connaître. Et puis, tu vas faire d'autres scènes. Nous, on va pouvoir te voir prochainement après ton lancement. Oui. Tu vas pouvoir présenter ton spectacle complet dans des salles un peu partout au Québec. Un peu partout. Partout. En Afrique aussi. En Afrique, oui. On a des concerts là-bas. Là-bas, ça a pris un entretien incroyable. Oh, génial. Oh, oui. Donc, on est en train de prévoir aussi, de voir quand est-ce qu'on va aller pour le faire. Mais d'ici, déjà, janvier de l'année 2015, on est déjà booké pour certains chansons. Ici, comme à Montréal. Bravo. Et toujours dans la plus belle langue, qui est le français. En français, toujours. Alors, sur ça, mesdames et messieurs, je vous souhaite une merveilleuse soirée avec JRLM. Merci à toi d'être là. C'est vraiment un plaisir. On aime beaucoup ton travail. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une belle soirée, tout en musique. Et merci d'être en part au rendez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Plus rien n'existe. Et tout va. On le met. Je suis un fantôme, limiteur Mon cœur n'a plus de tueur À l'avant, je te vois à l'ouvrir De même mer que moi, tu ne peux plus respirer Il s'est dit qu'au ailleurs, pour l'ombre, on s'est dit Je vous dis, toute l'écriture Quelqu'un qui parle dans sa langue à mon cœur C'est le truc qui rend la foule, c'est le brilleur Je vous dis, toute l'écriture Je vous dis, toute l'écriture Que c'est le brilleur Tu ne demandes pas à t'aimer Tu ne demandes qu'à t'aimer Tu ne demandes Tu ne demandes qu'à t'aimer Je vous dis, toute l'écriture 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 Mon froute n'est plus rien, j'ai perdu le chemin. Je suis donc le solitaire, je ne m'aborde l'histoire et l'est sur terre. Mais sans autant qu'à ce moment, reviens à peser mon cœur. Mais sans autant qu'à ce moment, reviens à peser mon cœur. Au vrai, je crois que je l'aise pour toujours. Au vrai, je crois que je l'aise pour toujours. Mon fric est parti, plus rien n'existe. Les jours heureux se sont effacés. Mon fric est parti, plus rien n'existe. Allons sinon, les paroles se sont effacés. Mon fric est parti, plus rien n'existe. Les jours heureux se sont effacés. Toi que j'aime, écoute plus un peu. Mon fric est parti, plus rien n'existe. Les jours heureux se sont effacés. Mon fric est parti, plus rien n'existe. Les jours heureux se sont effacés. Mon fric est parti, plus rien n'existe. Les jours heureux se sont effacés. Mon fric est parti, plus rien n'existe. Merci. Merci. Nous allons continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est ça ! Applaudissements